bonjour voici une petite guidance j'espère que tu es en pleine forme et que tu passes un bel été allons-y c'est parti si tu ne connais pas je suis carole cartoum ancienne passionnée coach de vie coach intuitif et professeur de yoga et maman de trois enfants allez on y va on commence avec le grand jeu mademoiselle le normand mon jeu fétiche j'en ai fait une formation si tu souhaites apprendre à le maîtriser à t'y initier et bien tu peux aller voir sur mon site internet dans la description sous la vidéo ou en profil ou en bio sur les réseaux sociaux c'est parti il y en a deux qui sont sortis ensemble et ça c'est intéressant parce que nous avons deux alchimistes voilà un alchimiste ici et un alchimiste là et nous sommes à deux étapes différentes en fait ici il était question de l'oeuvre noir le début de l'oeuvre noir et donc il était question aussi de joie comme tout début tout commencement il ya cette notion là mais on sait que l'oeuvre noir c'est un c'est là où tu descends dans ton dans tes ombres l'oeuvre noire peut parler de la nuit noire de la j'allais dire la nuit sombre de l'âme la nuit noire de l'âme donc cette nuit noire de l'âme elle te plonge dans tes dans tes ombres elle t'amène à voir tes ombres à descendre dans tes profondeurs et elle vient remuer la boue de l'étang boueux qu'elle va faire remonter jusqu'à ce qu'à une fois que c'est cette boue a été secouée remonte et ensuite eh bien le courant l'eau l'emporte tout ça est nettoyé purifié et ensuite l'eau est plus claire et après arrive l'oeuvre au blanc et avant l'oeuvre au blanc et bien il ya beaucoup de choses qui se passent aussi également l'oeuvre au blanc c'est la prise de décision c'est la clarté et effectivement avant d'en arriver là et on n'est pas loin d'y arriver il est question de cette phase là après cette phase il ya la putréfaction il ya vraiment la réalisation du premier stade du grand oeuvre l'oeuvre au noir après cette carte là et ensuite nous avons l'oeuvre au blanc donc là on a le l'oeuvre au noir le début de l'oeuvre au noir où il est question je te parlais de joie avec la et ici en figure géomantique ici qui est relié au mois de mai on a le commencement de quelque chose comme je te disais tout ce qui commence et on est plein d'espoir et donc il est plein d'espoir c'est un une homme ce travail alchimique est un travail qui te permet de te réaliser toi de réaliser cette complétude en toi ce 1 c'est tu cette unité cette unicité en toi là le a à une codification 1 c'est le début le commencement tout commencement mais c'est aussi l'union des deux polarités complémentaires la polarité yin et la polarité yang à droite yang à gauche yin yang masculin yin féminin se rejoignent en haut ils sont toujours reliés un petit trait d'union de vue et après nous avons l'oeuvre au blanc alors ça c'est une étape qui est importante l'oeuvre au blanc et on parlait justement du début là de l'espoir de la joie après cette carte là il y en a une autre je te parlais de la putréfaction donc c'est c'est la phase qui est difficile où on descend dans sa noirceur après cette carte là et une fois qu'on est descendu cette noirceur je te disais que la clarté se fait la clarté se fait justement avec l'oeuvre au blanc l'albédo qui est vraiment là la prise de conscience là la lumière est faite sur sur ses ombres aussi hyène aussi une acceptation un accueil une acceptation qui sont là et en fait l'oeuvre au noir le noir la couleur noire elle donne naissance aux couleurs à l'ensemble de la palette des couleurs ensuite ces couleurs se fondent et donne l'albédo donne le blanc cette couleur blanche et on dit que c'est l'oeuvre au blanc et c'est vraiment cette cette prise de conscience voilà le il ya eu cette par la putréfaction il ya eu cette transmutation cette transformation et la couleur là l'oeuvre au blanc et là et ensuite on après cette carte là il ya la fusion des principes masculin et féminin justement de ces deux polarités là qui est très très importante juste après cette phase cette phase est une phase importante parce qu'elle demande beaucoup d'attention et ici l'alchimiste justement il y porte énormément d'attention d'ailleurs il a tendance est trop focalisé donc nous verrons après on va voir d'autres cartes et on pourra voir que nous avons les deux figures géomantique et bien complètement opposé laïtia et ici on a tristitia ou tristana la tristesse qui est relié au mois de novembre et en fait on te dit que ben moi ça me fait penser aux saisons vraiment il ya un temps pour chaque chose en fait donc il ya quelque chose qui a commencé certainement au printemps puisqu'on avait le mois de mai et puis il va y avoir comme une révélation et bien on parle du mois de autour du mois de novembre et tu vois il a fallu un certain temps entre mai et novembre donc c'est autour de ces mois là n'y reste pas forcément attaché mais on voit un petit peu le temps là que ça mis et parfois ça met plusieurs années entre cette étape cette carte et celle ci en sachant qu'il y en a une autre il y en a une au milieu entre les deux voilà et là c'est un petit clin d'oeil aux élèves de la formation aussi sur le grand jeu mademoiselle le normand sur les étapes alchimique si tu veux te procurer cette formation avec le code info lettres 2022 tout en majuscules n'utilise pas l'écriture automatique ça ne fonctionnera pas tu as encore 40% de réduction jusqu'au 31 août donc vas-y file vite pour bénéficier de cette de cette promotion jusqu'au 31 août allez on continue tu trouveras les liens dans la description sous la vidéo ou sur mon site internet encore une fois dans la bio ou dans le profil en fonction des réseaux sociaux tu peux m'écrire à le sacré féminin tout attaché arrobas gmail.com voilà sacré féminin te voici il est bien question là d'une femme de la transformation d'une femme qui serait génial ce serait que l'homme et la femme la de l'homme et la femme tombe en même temps ce serait super chouette il ya une décision importante qui est en train de se faire la décision importante on voyait tout à l'heure que la lettre à c'était le début de quelque chose et s'il ya le début de quelque chose il ya la fin d'autre chose c'est à dire qu'il ya quelque chose à laisser derrière ça peut être dur de le lâcher donc il ya une décision importante ici il ya une nouvelle orientation ça peut être dur à lâcher une nouvelle orientation je vais faire un tirage comme ça un petit peu en croix voilà et donc je vais regarder ce petit sujet là et on voit que ça va bien aller que c'est une bonne décision qu'il ya une transformation transformation avec nos alchimistes dont j'en ai parlé un changement donc on peut avoir une reconversion professionnelle on peut changer complètement de voix des fois on parle de reconversion professionnelle mais on peut très bien garder ce qu'on fait et ouvrir une autre porte ouvrir une autre voie parce que justement peut-être que ce que tu fais donc là je prends l'exemple au niveau professionnel mais tu le maîtrise déjà donc c'est pas parce que effectivement des fois et bien tu tu décides de t'orienter vers quelque chose et que tu es obligé de tout laisser tomber non c'est sûr qu'il y aura moins de temps pour ça c'est certain mais tu gardes les compétences et puis tu peux toujours continuer d'en faire quelque chose ne serait ce que pour ton propre plaisir aussi ça ça permet de se soulager quand on voit une nouvelle porte s'ouvrir et qu'on se dit qu'il va peut-être falloir lâcher quelque chose qu'on aime ben non pas forcément et donc oui il ya le fin de la fin de quelque chose il ya quelque chose qui se ferme il ya une décision à prendre et dans le domaine sentimental c'est pareil il ya peut-être une décision à prendre mais on voit qu'elle va être positive avec notre orangé qui est plein de fruits donc vraiment il apporte l'abondance il est porteur il ya une décision à prendre qui sera peut-être pas facile où il faudra certainement mettre fin à quelque chose en fait c'est c'est surtout la fin d'une situation la fin d'une étape on a vu que l'oeuvre noir était terminée que là il était question de l'oeuvre blanc mais après l'oeuvre blanc et bien ça continue et cette notion de trouver sa complétude et donc cette décision là où ces trois gentils hommes vont discuter de quelque chose d'important ce sont trois chefs d'état pour leur pays une décision importante à prendre et on voit que elle va être très importante voilà là peut-être que aussi il est question de continuer d'être plein d'espoir mais de voir la réalité telle qu'elle est de pas rester focalisé forcément sur une situation une personne dans un domaine sentimental on pourrait aussi dire que on a peut-être une personne qui regarde pas au bon endroit qui est peut-être focalisé sur quelqu'un qui n'a pas les mêmes sentiments aussi ça peut être ça aussi et que il est peut-être bon de regarder la réalité telle qu'elle est et de se choisir soit avec les alchimistes 1 voilà ça c'est important c'est vraiment se choisir chose soit et ne pas être en admiration ou vraiment fasciné par une situation ou quelqu'un qui t'empêche de te voir toi qui t'empêche de te tourner vers toi donc attention à ne pas rester focalisé sur une situation une personne il est temps que tu te réalise toi en fait c'est à dire que aussi cette personne ça peut être ça aussi ne va pas dans la même direction que toi que ce soit une amie que ce soit un associé au niveau professionnel ou un amoureux ou une amoureuse et bien toi continue ton chemin continue ton chemin c'est important c'est marrant parce que la lettre b c'est une codification 2 tu vois donc à un moment donné va peut-être falloir aussi retrouver son indépendance et son autonomie on le a pour retrouver le 1 pour revenir à soi hop là elles veulent sortir deux par deux je les laisse une lune avec l'autre et je vais les lire ensemble du coup voilà j'aime bien faire ça quand elles sortent deux par deux j'aime bien les lire ensemble alors je vais lire plutôt comme ça l'une sur l'autre mais tu pourrais très bien les lire comme ça si tu avais envie si si tu vois que ça te parle et croiser les petits sujets ici ici les questions de rester fidèle à soi en fait il ya un conflit intérieur ici là c'est la carte du conflit c'est la guerre de trois mais il ya cette notion de vouloir faire la paix aussi rien à un latin soldat étant la main il veut faire la paix l'autre il reste sur la défensive encore voilà là on a la queue du dragon je crois que c'est encore relié au mois de novembre j'ai quand même vérifié donc il est vraiment question ici de deux confusions aussi un pareil de tristesse de choses de conflit des choses comme ça et on te dit qu'en fait pour retrouver le bonheur la joie l'amour la pouet là c'est la femme la jeune femme la pucelle aussi bon pour moi c'est la géomancie de la femme et autrefois il parlait de il parlait de prenez le terme de pucelle moi j'aime bien jeune femme femme on a la carte ici on demande ici à une femme ou après citer un homme et que cette cette guidance te parle vraiment et bien peut-être que tu n tu es dans cette ua la polarité peut-être féminine et que ça te ça te parle aussi il est question de retrouver sa joie voilà le bonheur elle est très positive cette figure j'en m'en dit point là en restant fidèle à soi en restant fidèle à ses racines et peut-être que tu peux ça me fait penser à une à une cliente que j'ai eu pas si longtemps en guidance personnelle peut-être qu'elle se reconnaîtra que tu peux t'asseoir sur les racines de cet arbre là pour te reconnecter aux tiennes justement et à récupérer un te ressourcer de l'énergie de la terre aussi pourquoi et c'est quoi les racines c'est s'ancrer on voit que l'arbre il a des racines vraiment solides profondes on voit qu'elle s'étale tu vois ici elles vont loin ses racines et bien d'ailleurs on voit très bien parce que là il ya une petite pousse ici et bien il est question de t'ancrer il est question d'ancrage puissant comme cet arbre là et d'être fidèle à soi avec avec notre notre chien ici avant d'aller vers de nouveaux horizons et peut-être que la période qui s'annonce là on parlait beaucoup du mois de novembre elle est peut-être là justement pour que tu puisses regarder tous les conflits intérieurs qui t'empêchent finalement d'avancer aussi voilà ce que là les perdries et les 700 volumes ils n'y arrivent pas pour le moment les questions de se retrouver soit d'avoir un retour à soi et d'apaiser les conflits que tu peux avoir d'abord intérieurement parce que du coup ça permet d'apaiser les conflits que tu peux retrouver avec quelqu'un extérieurement aussi également donc ça c'est quelque chose ici qui est qui est peut-être important il est question de s'occuper de soi aussi et aussi de te dire que s'il ya une nouvelle direction n'hésite pas à la prendre parce que cette nouvelle direction elle peut vraiment apporter énormément elle peut apporter beaucoup donc n'aie pas peur de prendre de nouveaux chemins parce que de toute façon on parlait beaucoup de laetitia c'est la joie on l'avait ici on a parlé de pouet là et pouet là aussi c'est l'harmonie c'est aussi la joie de vivre également donc laetitia veut dire la joie plus est là on a la joie de vivre aussi l'amour l'harmonie pouet là c'est le mois de septembre donc tu vois on est en on est vraiment on est vraiment là dedans on avait beaucoup de mois de novembre alors on a octobre tristitia c'est c'est octobre novembre en fait et donc là bas tu peux voir octobre voilà octobre novembre et là tu as encore je te l'aime dit coda draconis ici la queue du dragon tu as novembre aussi ça nous parle aussi de deux fins de quelque chose ça annonce la fin de quelque chose annonce des ruptures des séparations des choses comme ça pour moi sont des choses qui sont peut-être déjà fait qu'ils peuvent se faire aussi ça peut être la décision aussi de se séparer évidemment mais pour rester fidèle à soi pour aller sur son chemin des fois une séparation simplement parce que deux personnes ne vont pas ne prennent pas la même route en fait ne prennent pas le même chemin et c'est que c'est important de rester fidèle à soi de pas suivre le chemin de l'autre on l'a vu ici attention aussi de ne pas suivre le chemin de l'autre de ne pas te bloquer de ne pas que l'autre ne soit pas un frein pour toi en fait et que tu ne sois pas un frein pour lui ou pour elle je dis l'autre donc ce moment là et là c'est vraiment le verre de quinze jours un mois qui est importante là avec avec pour et là ici et on est vraiment dans les deux prochaines semaines j'ai l'impression qu'elles sont importantes parce que on l'a on a aussi une sur une période d'une semaine là avec honda draconis aussi également il y a quelque chose à apaiser et peut-être en fait ce conflit intérieur c'est parce qu'il ya une décision qui doit se prendre ici voilà un conflit intérieur là une décision qui se prend qui est importante ici pour retrouver la joie de vivre l'harmonie et l'amour donc aussi pour trouver aussi l'amour dans un dans par exemple dans un couple peut-être que là en ce moment il ya peut-être un fossé donc on parle peut-être de séparation de distanciation mais se retrouver ça peut être laisser l'autre faire son chemin et toi faire le tien ça peut très bien être ça aussi parce que pour et là c'est aussi l'amour on retrouve il ya toujours cette notion là d'amour qui voilà qui revient finalement j'adore les les cartes parce que tu peux tu peux aller loin une idée en amène une autre et puis une autre une autre si tu es comme moi et adore les les oracles les tarots il ya quelque chose de passionnant là dedans c'est que ça t'emmène très loin et très loin aussi dans ton inconscient il ya des choses comme ça qui émergent donc ici c'est ça il ya être fidèle à soi pour retrouver le bonheur la joie et l'amour et peut-être que si il ya une situation que tu trouves sans issue tu sais pas quelle décision prendre on a très bien vu qu'il y avait quelque chose d'important ici eh bien c'est parce que cette décision elle doit être prise ici elle doit être prise elle doit être prise seul seul ici regarde petits sujets qui sont tournés ici voilà dans la carte centrale seule la décision d'être prise seul mais il est en retraite c'est une retraite pour se retrouver soi ça c'est positif voilà donc tu peux demander conseil mais d'abord retire toi ne soit pas influencé par les autres pour pouvoir prendre la bonne décision pour toi même pour toi même et pour un si tu prends la bonne décision pour toi même et bien elle est aussi bonne pour les tiens mais en fait on est en train de te dire de te choisir d'abord pas toujours évident sur surtout pour mesdames pour certains hommes aussi tout à fait également c'est vrai quand bon je suis une femme donc je parle uniquement de ce que je connais bien évidemment je suis pas un homme donc je pourrais pas parler en nom d'un homme ça c'est sûr voilà là on a des personnes qui ont des de grandes responsabilités quelles qu'elles soient et justement on voit qu'on a une femme ici ou alors quelqu'un qui est mon ancien la carte de la femme c'est une femme mais tu peux être un homme vraiment comme je le disais et t'y retrouver complètement et dans ce cas là tu as fortement l'énergie féminine ici on a quelqu'un qui a de grosses responsabilités qu'elles soient financières ou qu'elles soient par exemple avec des enfants humaines ou autres ou qui est en charge une personne de sa famille ou un parent un grand-parent une maman un papa qui est âgé et on te dit que tu sauras faire face de toute façon à la situation et justement il y aura quelque chose de positif qui en résultera en fait derrière ici c'est comme si il faut pas avoir peur de faire des choses qui te sortent de ta zone de confort parce que vraiment une issue est positive tu récoltes vraiment derrière et la chance en fait est là et la chance en fait c'est parce que tu il ya de l'audace dans ce dans ce que tu souhaites ça peut paraître fou mais il ya de l'audace dans ce que tu dans ce que tu souhaites et ça et bien ça va te sourire en fait voilà il ya une notion de prise de risque on ne peut avoir des gens qui aiment prendre des risques aussi et ici j'ai des personnes qui quand elles font quelque chose elles savent ce qu'elles font et les font pas comme ça sur un coup de tête ou bon allez je fais mais je sais pas sans conscience quoi non là on a quelqu'un qui est très conscient on est une femme consciente ici dans tous les cas où un homme conscient bien sûr je vais parler d'une femme comme j'ai la carte au centre voilà là on a quelqu'un qui va mettre tout tout son côté pour réussir en fait et qui est capable même si elle prend des risques qui est capable justement d'analyser les choses pour éviter qu'ils aient trop de quand je peux dire ça trop de trop de difficultés derrière trop de dégâts en fait je mets des gasses un peu fort moi ce serait pas le terme voilà qui va sécuriser un petit peu les choses en fait qui fait les choses en conscience et qui parce que ce sera préparé il évitera certaines difficultés voilà c'est ce que nous dit notre petit sujet notre orangé qui est en voilà on dit qu'il est en fleurs mais bon pour moi il est plus sans fruits quoi justement ça porte ses fruits pour te souvenir ici l'action la décision que tu prends porte ses fruits voilà comment tu peux t'en souvenir voilà ici on regardera pas c'est une personne qui est qui qui est coincé en fait qui attaché qui est enchaîné on peut parler de despotisme aussi justement voilà on n'en parle pas parce que c'est pas le petit sujet qui est tourné vers notre sujet central ici au centre ou même au centre en haut grand sujet ici important ou ici avec cette femme avec la carte de la femme au centre alors ah oui donc au niveau sentimental il peut y avoir effectivement des le trouble a été semé dans les relations après on peut se sentir on l'a vu tout à l'heure un conflit intérieur aussi donc au niveau émotionnel parce que ça c'est aussi la carte des émotions c'est pas que le côté amoureux ou affectif même si là c'est vénus et amour qui est vraiment mettre le trouble dans les sentiments on a quand même le côté émotionnel qui est peut-être challenge et parce que il y a une décision importante à prendre justement à faire face à certaines choses pas évidentes à mettre fin certainement certaines situations et donc ça peut on peut se retrouver troublé complètement troublé par ces situations là ça c'est certain néanmoins de toute façon il y a il ya quelque chose en fait ici avec notre constellation qui est qui est important c'est à dire il ya quelque chose qui peut être voulu depuis un moment qui pouvait être peut-être voulu même en secret et là il ya une opportunité qui s'ouvre et c'est une évolution qui est vraiment en lien avec sa mission spirituelle avec la mission de l'âme en fait mais c'est peut-être quelque chose qu'on voit pas tout de suite parce que en fait on l'a tellement désiré et on s'est peut-être tellement dit que c'était pas possible que parfois ça peut passer inaperçu mais si tu regardes bien la vie te fait des signes l'univers te fait des signes t'envoie des signes et quand tu vois qu'il ya des choses qui sont répétées sur un même thème même sujet c'est peut-être que ce serait bon ce serait bon d'y faire attention en fait alors ici peut y avoir aussi une rencontre ou des rencontres qui justement ça peut être les signes qui peuvent impulser quelque chose inquiet qui vraiment peuvent te permettre de réaliser quelque chose qui était souhaité depuis longtemps et que là tu as l'occasion en fait de pouvoir le réaliser avant en fait ça n'était pas le moment donc les occasions n'étaient pas là et les circonstances n'étaient pas rassemblée pour que ça puisse se faire il ya une ouverture évidemment sur sa spiritualité qui est importante ici une connexion à soi on l'a vu aussi avec ça rejoint complètement notre notre ermite ici on a des personnes qui peuvent carrément il ya une ouverture sur une ouverture de la conscience un élargissement de de conscience ici sur ce qu'est ta vie alors je dis ta tu ces manières de parler c'est une guidance générale quand même un peu personnel prend que ce qui résonne voilà l'histoire c'est ça c'est que notre notre femme ici et bien on a vu une ouverture de conscience un élargissement elle voit la vie différemment parce que il ya l'oeuvre blanc l'oeuvre au noir est terminée l'oeuvre au blanc et là la clarté se fait on l'a vu et notre constellation ici est bien et nous dit que ce qui est important aujourd'hui c'est d'être en accord fidèle à soi en accord avec ses valeurs ici fidèle à soi avec garde de la fidélité ici une notion de sagesse aussi ici faire des choses en fait avec authenticité déjà est quelque chose qui quelque chose qui a du sens en fait c'est c'est ça en fait cette évolution spirituelle et là on parle d'une véritable aventure spirituelle voilà c'est dans ce sens là on te dit que là c'est le moment là les occasions elles sont propices c'est le moment pour peut-être aller dans être dans cette démarche là et donc ça forcément ça peut j'aime bien faire quelque chose en cercle comme ça ça met en branle tous les domaines de vie en fait tous les domaines de vie ici peut être peuvent être complètement oui complètement oui mais en branle il ya une notion de s'affirmer avec le n ici que j'aime bien regarder ce qu'il est tourné voilà vers notre consultante ou consultant même si j'aime pas trop ce terme je sais pas comment dire non n comme non mais il ya cette notion de s'affirmer et de savoir vers quoi vers quoi tu as envie d'aller de d'être de répondre en fait à tes besoins à tes désirs en disant non à seuls qui veulent imposer leur manière de faire leurs idées leurs opinions voilà même même à faire des comprends des compromis là où il n'y a pas besoin où il n'y a pas à faire de compromis aussi voilà là on te dit que justement maintenant on a été rentré dans cette période là dans cette phase là on le voit très clairement ici et cette carte aussi le 4 de trèfle on dit attention 1 de ne pas être soumis à la volonté de quelqu'un voilà là c'est les plus questions d'accepter tout et n'importe quoi de dire oui à tout et n'importe quoi et tant pis ça ça déplaît aux personnes en fait là j'ai quelqu'un qui prend les choses en main pour son bien-être pour son évolution qui a envie de voilà qui a de l'audace qui envie de prendre des risques mesurés qui n'a plus l'intention de se laisser influencer quoi qu'il arrive c'est droit devant voilà et avec aussi l'acceptation de peut être se tromper dans un choix dans une décision mais d'assumer en fait d'être responsable de ses choix de ses décisions et de ses actes voilà même si on voit que là c'est positif mais c'est sûr que ça demande une introspection ici ça c'est c'est certain j'aime beaucoup la guidance aujourd'hui je trouve qu'elle fait du bien et j'espère que elle impulsera beaucoup de se mettre en action si le contexte est le bon et là comme ça reste une guidance générale quand même donc c'est important ce qui est très intéressant j'aime bien sur le 5 de coeur sur le 5 de coeur ici on est à la constellation du lion tu vois et on est on sort de la constellation du lion donc il y avait vraiment cette notion et notion de franchise de générosité le lion aussi il aime sa liberté aussi il y avait cette notion d'évolution facilité les choses sont plus faciles avec une certaine stratégie de l'habileté avec la lettre n ici mais là ils ont les choses vont être facilité là avec les deux petits sujets on le voit mais voilà condition de s'affirmer on l'a vu ici aussi ça c'est important justement les cartes de l'univers là parce que je pourrais parler encore très longtemps elles nous disent quoi bon je vais garder uniquement celle qui est sortie toute seule ah ben il y en a une autre qui s'est retournée on va la garder aussi on va garder alors la première qui s'est retournée on la voit les liens extraordinaires chaque rencontre chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre chaque rencontre chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre et on sait que avec notre constellation il était question de nouvelles rencontres de nouvelles possibilités et de nouvelles rencontres aussi puisque là on est sur une carte aussi dans le domaine de l'amour également voilà on regardera essentiellement le haut des cartes ce qui est tourné vers le centre et là il est question de ça donc je la mène dessus qu'il ya des rencontres qui vont permettre aussi d'aller vers autre chose et bien sûr que ça peut être de nouvelles rencontres amoureuses notamment pour des personnes qui seraient célibataires et les questions de passer un nouveau cap et d'atteindre le ciel et ça me donne mais trop envie de et bien après ça je vais aller dessiner une marelle par terre et je ferai la photo je la posterai sur instagram ah ouais je sais pas toi moi j'ai toujours aimé jouer à la marelle grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel un grand renouveau vous est accessible voilà qu'est ce que je peux dire de plus en fait avant tout tout est là en fait tout est là merci à vanessa mixarec pour son et brigitte barberin pour les illustrations pour l'oracle ce magnifique oracle oui j'en parle souvent parce que je les aime beaucoup les portes magiques de l'univers je suis coach de vie grâce à eux à moi aussi parce que j'ai travaillé pour mais s'ils n'avaient pas vanessa mixarec et j'ai vu y ont créé l'école de coaching et intuition et c'est envie justement de relier les deux barres j'ai pas d'action chez eux du tout c'est juste que je les aime énormément et bien tu peux aller voir tu tapes l'union formation l'union tout attaché l'union formation et tu vas trouver sur internet leur école de coaching et intuition et ce sont leurs outils que j'utilise dans les masterclass mensuel tout le dernier vendredi de chaque mois justement je fais vivre un atelier de coaching et intuition général ça passe très bien les gens les personnes aiment beaucoup je remercie toutes celles qui qui se sont inscrites et où tu t'inscris et je te réponds alors peut-être pas tout de suite mais je te réponds tout est sur la page de toute façon tu peux aller voir sur mon site internet tu as un masterclass déploie tes ailes je te réponds et je te donne le lien de connexion pour la la prochaine elle est le vendredi 26 août voilà avec le replay on continue qui t'as besoin de dépasser des blocages de te donner l'impulsion de te mettre en action en vivant un outil super agréable et ludique et qui vont justement t'emmener vers l'oeuvre au blanc avec des prises de conscience dans une démarche de coaching et ben tu vois fortuna major janvier août alors là on est sur cette période là j'irai dans voilà de août à janvier les questions de grandes fortunes si tu t'en donnes les moyens fortuna major c'est vraiment ça c'est vraiment on a fortuna minor qui est complètement inversée ou là ce serait les petites rencontres et petites opportunités fortuna major ici donc avec mon oracle c'est l'oracle sacré et j'ai mis en ligne j'ai mis en ligne la page de précommande tu verras sur les réseaux sociaux je vais en parler et tu vas pouvoir précommander ton oracle il sera livré en octobre ou novembre puisque ça va ça va dépendre un petit peu avec la situation actuelle aussi du temps voilà d'impression donc je l'ai mis en octobre ou novembre pour la livraison les précommandes sont jusqu'au 18 septembre voilà et donc fortuna major ici et bien notre figure géomantique elle nous parle de grandes opportunités qu'il faut pas voilà qu'ils vont être là qu'ils vont être là pour t'aider et du coup ça nous parle vraiment de basse et en lien avec tout ce que je t'ai dit en fait par contre ça démarre de toi c'est toi aussi qui va repérer les signes repérer vraiment c'est ces rencontres qui peuvent apporter énormément qui vont te permettre de révéler l'extraordinaire en toi et souvent ces rencontres ça peut être aussi les enfants aussi également 1 on oublie souvent même un animal voilà c'est des fois il des rencontres fortes sont pas forcément avec un homme une femme peuvent être avec des enfants ou un animal ou des animaux en tout cas il ya une espèce de deux voies de révélation par rapport à la voie à suivre à ce que tu es toi qui est ouais qui est qui est là qui est à venir en fait j'espère que vraiment ça va t'apporter évidemment comme nous avons nos étapes alchimiques ici il est vraiment question là avec deux cartes ici il est question de travail du labeur du labeur de l'alchimie du labeur l'alchimiste avec beaucoup d'espoir et de joie ça faut pas l'oublier ça ne se fait pas sans cela et pour ça faut te retrouver et pour apaiser les conflits intérieurs qui permettront d'apaiser les conflits extérieurs on a quelque chose ici qui est vraiment très intéressant je voudrais revenir sur fortuna major fortuna major c'est vraiment l'abondance et le bonheur c'est l'amour c'est la réussite c'est le succès la réussite on en parlait déjà de la réussite avec cette décision qui est prise ce changement n'est pas peur d'y aller même si ça va tu vas vers l'inconnu même si c'est la fin de quelque chose ou voilà ça peut sembler la fin de quelque chose ben ouais c'est le fin dans c'est la fin d'un cycle aussi il est temps d'aller vers ce pourquoi tu es fait ou fait 1 et donc l'amour on l'a deux fois on l'a avec donc fortuna major oui dans l'oracle sacré j'ai mis plusieurs figures géomantiques en plus des cartes qu'on peut retrouver voilà là toi tu as des figures géomantiques tu peux utiliser le jeu avec ou sans voilà voilà et tu verras sur la page de précommande j'ai fait une petite vidéo de présentation de l'oracle il sera dans une boîte classique voilà avec justement cette belle illustration et sur la vidéo je te montre l'illustration du verso et du recto de la boîte aussi également et tu pourras utiliser du coup figure géomantique et il sera livré avec un pdf mais le pdf justement pour limiter les coûts de production eh bien je te le fais en ligne et tu le recevras dans ta boîte mail ce document pdf d'interprétation des cartes du jeu comment tu peux tirer les cartes des petits exemples si tu as envie pour ceux qui sont novices on continue voilà on a déjà bien fini on sait qu'il ya une belle opportunité qui arrive pour toi d'évolution qui te met sur ton chemin sur le chemin de ton âme sur la voie de ton âme et justement avec l'oracle sacré qui a 89 cartes il est vraiment question de te mettre sur la voie de ton âme est la force du destin avec le tarot essentiel eh ben qu'est ce que tu veux de plus par rapport à ça la force du dessin tu as vu il escalade une montagne en fait le 11 il y en a qui connaissent bien le 11 il est emblématique ce nombre 11 un petit cadeau ici les personnes se reconnaîtront 11 aussi un plus un égal 2 il est peut-être question de faire chemin aussi à deux c'est peut-être aussi un chemin au début tu le fais seul et c'est peut-être l'autre aussi qui te permet de faire ce chemin tu vois regarde la question d'escalader les montagnes on a encore ça là et ben oui on escalade étape étape par étape une montagne peint d'un coup comme notre alchimiste étape par étape chaque étape est importante il y en a qui sont vraiment très importantes donc on sait très bien qu'il ya différentes la face qui suit celle là est très importante sinon je crois que c'est le 8 de trèfle sur la complétude et la fusion du principe masculin du principe féminin mais après on en a une autre quand l'alchimie va verser les solvents dans la lampe philosophique pour alors il y en a qui parle de dissolvant d'autres de solvents du coup je sais pas si quelqu'un a la réponse je suis vraiment je serai très heureuse de la savoir selon la littérature un coup c'est le solvant coup c'est la dissolution c'est le dissolution par nous et bien cette cette phase alchimique là elle est juste avant l'oeuvre rouge quand notre alchimiste va verser le produit comme ça pour fixer la matière pour qu'il puisse y avoir l'apparition de la pierre philosophale et la réalisation de l'oeuvre rouge connaissance de soi cette réalisation de soi et bien cette phase là elle aussi très très importante et bien dans la vie c'est pareil on a des phases qui sont très importantes et donc on peut pas les sauter parce qu'elle nous apporte beaucoup voilà c'est pour ça que c'est palier par palier on y va et chaque palier important voilà et parfois c'est une rencontre quelqu'un un cheminement que tu sois physiquement avec la personne ou pas qui te met sur ton chemin en fait et qui te mettons sur ton chemin justement en étant à l'année en ayant réalisé l'oeuvre noir mettons aller voir tes ombres alors ce chemin il est très important alors le 11 moi je l'aime bien parce que c'est la force du destin c'est savoir c'est accueillir ce qui est que tu ne peux pas changer tu vois c'est pour ça il ya cette puissance là d'où aussi accepter de passer par des étapes qui sont peut-être difficiles mais que tu ne peux pas contourner voilà et donc ça te demande quelles que soient les circonstances bad voilà peut-être d'être dans une certaine maîtrise de toi même dans le sens de te détendre et accueillir et ne pas résister à ce qui est moi je vois plutôt dans ce sens là c'est se maîtriser c'est pas aller contre ce que tu ressens c'est plutôt accueillir ce qui est justement pour le laisser se vivre et est passé en tout cas il ya la victoire il ya victoire sur quelque chose aussi si on le remet dans un contexte plus collectif qui était brutal sur quelque chose qui était grossier brutale quelque chose une grosse victoire tu vois mais par la sagesse par la spiritualité par l'intelligence voilà et effectivement cette maîtrise de soi c'est aussi peut-être la domination de ses instincts les plus bas bah moi je je dis que c'est simplement en lien avec voilà cette étape alchimique là où la victoire on l'a déjà ici puisqu'on est arrivé à l'oeuvre au blanc ici donc la nuit noire de l'âme c'est fait et où la victoire sur ses ombles pourquoi la victoire c'est avoir mis de la lumière dessus avoir accueilli accepté voilà et donc là il ya une très très belle victoire avec la force du destin c'est vraiment aussi moi je l'aime cette carte parce que c'est quelque chose qui est fort c'est c'est l'esprit l'esprit saint qui descend c'est comment je peux dire ça ouais c'est la victoire de l'esprit sur la matière très clairement c'est pour ça qu'on parlait beaucoup de spiritualité tout à l'heure je t'en parlais et ça c'est aussi l'ouverture de conscience mais grâce à la connaissance c'est peut-être même connaissance grâce au savoir donc la connaissance par par l'expérience mais quelque chose qui est actif qui dynamique tu as vu c'est il monte il monte il est en chemin là il s'appuie sur son bâton là tu as vu s'appuie sur son bâton des fois et ça passe par courber un peu le dos tu vois un petit peu courbé mais n'empêche qu'il avance il ya une attitude active et dynamique en fait on te demande d'avoir voilà il y aura la victoire mais par une attitude active et dynamique ici en tout cas cette carte sache que c'est la destruction de tout ce qui est des forces qui sont négatives toxiques nuisibles ici c'est la confiance en soi et ici c'est aussi tu sais c'est la force tranquille force puissante et tranquille parce que c'est cette force qui est là par une sérénité tranquille voilà j'espère que cette guidance t'aura plu je te remercie pour ton écoute et puis je te retrouve dans une prochaine guidance et j'aime bien les faire quand il ya un moment de grand calme à la maison où je suis vraiment centré maintenant je fais mes guidances quand homme pas que je le faisais pas avant mais justement je me cale sur ce que ce dont j'ai besoin et et ce que je ressens et j'aime les faire quand je suis je sais que je pète à fond à 200% disponible et et dans le dans un moment de calme voilà merci à toi merci pour ton écoute